la première marmite de la cuisine du web la cuisine du web c'est une association qui anime l'écosystème web et tech lyonnais depuis déjà plusieurs années on organise ces marmites vraiment sur la première date de ce cycle là on va organiser des webinaires jusqu'au mois de décembre dans un premier temps déjà pour garder le lien avec notre communauté d'adhérents donc les marmites ce sont des événements créés avec les adhérents donc vraiment voilà on n'a imposé absolument aucun sujet donc l'idée c'est vraiment de mettre en valeur la diversité de la communauté de la cuisine du web bienvenue à ceux qui viennent d'arriver frédéric bonjour et donc dans ces marmites on aura à chaque fois des thématiques différentes tech rh design marketing voilà donc n'hésitez pas à regarder régulièrement le programme ce sera tous les mardis quasiment presque tous les mardis jusque jusqu'à fin décembre bienvenue à ceux qui nous rejoignent 9h32 les gens arrivent tranquillement vous me dites un Thierry et Johan nous on est prêt donc c'est quand tu veux on va attendre encore peut-être trois minutes on attend trois minutes ouais 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 on attend 9h30 et puis on commence tout à l'heure comme ça ok pour les derniers qui sont arrivés si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les partager dans la discussion dans le fil de discussion comme ça on pourra les relever et prendre un temps ensemble à la fin de questions réponses bienvenue aux nouveaux participants Marie-Laure Werner bienvenue tout le monde super on va peut-être pas tarder à commencer je me représente rapidement je m'appelle Nawel je travaille donc à la cuisine du web on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Agora Calissé donc deux intervenants qui font partie de la communauté d'adhérents de la cuisine du web et qui vont ne pas justement nous parler de devops ce matin donc on est très curieux on est très curieux de ne pas en entendre parler justement aussi pour les personnes qui viennent d'arriver bienvenue à tous vous avez évidemment le fil de discussion de chat que vous pouvez utiliser si vous avez déjà des questions en particulier et que vous souhaitez adresser aux intervenants on fera un petit temps de questions réponses à la fin sans soucis petite règle du jeu très rapide mais je pense qu'on est tous habitués à ça maintenant je vous invite à garder vos micros fermés pendant pendant la présentation et si vous souhaitez interagir pas de soucis faites le via le chat et éventuellement ouvrir votre micro à ce moment là mais voilà pour le moment on garde nos micros fermés merci beaucoup Yoann et Thierry d'être présents ce matin merci à vous je vais vous laisser peut-être nous représenter un petit peu Agora Calissé avant de démarrer avec plaisir on va se prendre en mule je suis désolé mais j'ai une connexion internet qui est très très capricieuse ce matin donc si toutefois ça coupe n'hésitez pas à me le dire et de toute façon je vais assez rapidement passer la main à Thierry merci aussi de nous laisser ouvrir les marmites c'est sympa qu'on soit les premiers on est très honoré de le faire je m'appelle Yoann Pelos je suis le responsable régional chez Agora Calissé qui est un hébergeur de données et un provider de un fournisseur de services cloud j'en parlerai un tout petit peu on se présentera surtout en fin de en fin de webinaire parce qu'on a une petite offre spécifique pour les adhérents de la cuisine et effectivement on va aujourd'hui ne pas parler de DevOps ou en tout cas essayer d'être le plus opérationnel possible et tu vas voir Naël que ça commence très très fort vas-y Thierry on peut aller on va démarrer on va démarrer la présentation habituellement habituellement quand je commence les ateliers quand on commence les ateliers avec Thierry on parle évidemment pas de DevOps mais j'aime beaucoup ce petit animal qui est un tartier et habituellement on donne la définition du tartier pour essayer de détendre un petit peu l'atmosphère quand j'ai commencé à apprendre les DevOps il y a quelques temps il y avait beaucoup de choses qui existaient sur internet et il y a notamment une définition qui était symptomatique de ce qu'étaient les grands principes de DevOps c'était une démarche visant l'alignement du système d'information sur les besoins de l'entreprise et moi je me suis bien vu avec cette tête d'animal là en clignant des yeux en disant mais finalement c'est quoi et comment on fait pour être opérationnel sur ces sujets là je confirme tu as bien cette tête là avec ses deux grands yeux effectivement ses oreilles bizarres et ça a aussi des très grands pieds ouais c'est ça il faut citer les sources c'est donc SI et management le site web si vous voulez y aller vous allez voir c'est très très sympa vous avez un milliard de théories fumeuses en tout cas de grands principes absolument pas opérationnel pour les appliquer c'est très très compliqué mais en tout cas vous avez plein de définitions ce qu'on va faire aujourd'hui donc à part parler de petits primates c'est qu'on va évidemment contextualiser un petit peu ce qu'est le DevOps qui est la contraction de development et operational des équipes de développement et des équipes d'administrateurs système on va parler rapidement aussi de l'évolution des pratiques et surtout on va parler de la méthodologie qui a été mis en place chez Agoracalissé par Thierry du coup et les équipes et les équipes évidemment une méthodologie qui permet de mettre en place la pratique opérationnelle des DevOps dans les entreprises qui ne sont pas forcément justement qui sont pas forcément agiles qui n'ont pas justement ces méthodologies qui sont en place très simple, très opérationnelle et donc je vais laisser la place à Thierry directement sur le contexte et les problèmes qu'on rencontre globalement dans les entreprises quand il s'agit d'héberger des applications ou de développer des applications alors comme j'ai bien été élevé je vais commencer par dire bonjour et je précise que je suis quelqu'un qui a très mauvais caractère en termes général donc j'ai un peu du mal effectivement avec ce genre de phrases, de définitions, de terminologies un peu vaseuses qu'on ne comprend pas bien puisque si on ne comprend pas bien ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qui se cache en dessous à creuser alors on va parler un petit peu des problèmes auxquels on doit faire face aujourd'hui quand on parle simplement de mettre en place un service en ligne sur nos infras on sait qu'aujourd'hui désormais quasiment tout a besoin de logiciel et qu'on a besoin d'un support qu'on va appeler un serveur pour devenir un service en ligne qui soit disponible et délivrer ce service à des utilisateurs c'est souvent vécu comme étant quelque chose de lent qui est sujet avec des erreurs bref c'est pas un long fleuve tranquille et ça c'est souvent lié à des frictions j'ai envie de dire internes quand l'IT est intégrée entièrement ou des problématiques de contractualisation c'est le matin je ne suis pas encore totalement réveillé et au final tout le monde perd du temps donc de l'argent souvent on nous voit comme étant le dernier maillon de la chaîne un peu le mal nécessaire les barbues qu'il faut sortir de leur grotte et on devient assez vite un goulot d'étranglement dans cette approche-là et il y a tout le monde qui nous parle de time to market, time to market, time to market ok, time to market moi j'ai time to café donc sur la question des symptômes on a des défauts qui sont poussés assez souvent en production ça provoque des incidents on a des difficultés aussi à diagnostiquer les problèmes souvent ça apparaît que sur certains environnements on commence à désigner des coupables les délais de réponse puisqu'on n'a plus trop envie dans ce type de contexte non plus commencent à s'allonger l'erreur manuelle est de plus en plus citée comme cause racine et les mises à jour elles échouent au final on a des problèmes de qualité à tous les niveaux du projet bref c'est pas génial en termes de contexte de travail un peu pour schématiser les choses j'aime bien cette image là donc c'est combat de rue 2 voilà ou street fighter 2 donc on a des problématiques de vision de vocabulaire la technologie qui n'est pas maîtrisée au même niveau on a des problèmes de méthode on n'a pas des responsabilités qui sont correctement posées et au final c'est des objectifs qui sont assez différents entre les différentes équipes quelques mèmes que j'aime bien qui illustrent assez bien ce qu'on vivait jusqu'à présent ça marchait bien en dev c'est un problème pour l'équipe infra maintenant ce n'est juste qu'une maintenance et bizarrement il y a l'ensemble des sondes qui passent en rouge et on se tape un downtime de 4h c'était qu'une maintenance j'ai un rêve c'est que tout le monde puisse remplir ses timesheets à temps on a aussi l'impression que certains sont à peu près comme le chien envers à droite je n'ai aucune idée de ce que je fais en ce moment et j'aime beaucoup la dernière phrase tout le monde teste son code surtout en production voilà donc qu'est-ce que le DevOps pour nous si on devait réécrire cette longue phrase on l'écrirait de cette manière là DevOps c'est une pratique opérationnelle où les ingénieurs systèmes de développement et le product owner participent ensemble à tout le cycle de vie du service de la conception en passant par le process de développement jusqu'au maintien en condition opérationnelle ce qui est très important c'est de noter que toute l'équipe participe à l'ensemble du cycle de vie personne ne peut juste dire ça n'est pas cette partie là me concerne ça j'y comprends rien ça c'est pas pour moi non on est tous alignés sur le service de sa naissance jusqu'à sa mort donc les grandes idées c'est que c'est avant tout une méthode de travail au niveau des équipes c'est une unification de processus ce sont des outils qui sont communs une convergence des équipes en termes de compétences c'est à dire qu'on n'est plus sur des compétences qui sont silotées mais quelque chose qui est agrégé et qui va créer une seule équipe multicompétente il y a quand même une sacrée différence entre les deux et soyons paresseux essayons d'automatiser donc c'est le premier pilier de cette approche c'est la collaboration donc c'est de favoriser les individus et leur interaction c'est de veiller à ce qui est une relation de paire P-A-I-R entre eux plutôt que d'avoir des jolis processus et des beaux outils bien chiadés un service qui fonctionne finalement c'est le seul critère qui doit qui doit valoir la collaboration avec les clients plus tôt que de la contractualisation et savoir s'adapter au changement plutôt que de suivre un seul grand plan alors je vais un peu modérer quand même ce point l'adaptation au changement souvent l'agilité c'est vu comme le truc on peut tout changer à tout instant alors on n'est pas des gibons un gibon c'est super agile par contre ça prend de sacrés risques à s'accrocher au bout des branches donc c'est pas le principe l'idée c'est de réduire les itérations la validation réduire le coût de l'échec ça c'est ça l'agilité avant tout l'automatisation je la mets entre parenthèses parce que ça ça dépend de le niveau de maturité des clients l'idée c'est de de voir comment on peut arriver à avoir des tests automatisés de l'infrastructure comme du code d'avoir des feedbacks continus bref d'arriver à monter une infrastructure à un moment donné qui est totalement automatisée mais c'est pas le prérequis essentiel ça va être ce qui va nous aider à être plus efficace et passer moins de temps à faire des tâches répétitives donc finalement à la fin vous ressemblez à des mignons jaunes avec des jolies perruques et vous êtes tous sur la même direction en pratique quelques habitudes de personnes qui font normalement de l'agilité c'est bien d'organiser du stand-up meeting régulier ça permet d'échanger rapidement et d'avoir un état au jour le jour et de pouvoir réagir rapidement essayer de partager des supports de planning qui sont partagés ça c'est vraiment important moi par exemple en tant qu'op j'aime bien avoir accès aux tickets et aux black logs des équipes de développement ça me permet de voir un peu quels sont les problèmes qu'ils rencontrent c'est tout bête ça me permet d'avoir une lecture des fonds en diagonale sur des choses et dire tiens la base de données si je changeais ça je pourrais peut-être régler ça pour les devs et ça va éviter beaucoup d'efforts ça permet de créer la créativité nécessaire les conditions où chacun peut faire exprimer ses compétences et puis effectivement ne pas avoir d'outils qui sont marqués qui sont cachés ou ce genre de choses partager le plus possible chacun doit pouvoir accéder à l'information et surtout échanger sur tout et simplement partir du principe que les jargons il y en a dans tous les métiers mais il faut faire des efforts de vulgarisation d'explication le product owner doit pouvoir comprendre doit pouvoir faire des choix et surtout faire des choix éclairés par rapport à l'automatisation alors là on a un schéma d'une infrastructure complètement continuous en réalité le vrai sujet c'est au moins d'avoir un suivi du code qui soit versionné ça c'est le minimum vital pour pouvoir travailler et suivre après tout le reste j'ai envie de dire ça va dépendre de la maturité du type de projet c'est à dire est-ce qu'on va avoir des systèmes de bibliothèques de médias type registries Docker paquets OS ce genre de choses une CMDB automatiquement mis à jour des retours de monitoring ça c'est très bien mais on n'en a pas besoin pour commencer à faire du DevOps j'ai envie de dire à partir du moment donné on a déjà une équipe après on peut commencer à standardiser des choses rien que dans la manière de déployer positionner les bons outils avoir positionné des conventions de travail c'est aussi de l'automatisation puisque ça évite de répéter des choses reposer les mêmes questions sans cesse donc on peut commencer très simple et enrichir cette chaîne d'automatisation de manière progressive en synthèse c'est une réponse qui permet d'améliorer la qualité elle repose sur de la collaboration entre les équipes je vais être vraiment assez lourdingue là dessus mais s'il n'y a pas de collaboration s'il n'y a pas d'échange franc honnête ça ne peut pas fonctionner une automatisation du workflow si le workflow est simple il n'y aura pas besoin de faire une usine à gaz qu'on a vu tout à l'heure par contre si on a un workflow très complexe avec des applis microservices avec tout plein de choses à tester ça peut être très utile la collaboration c'est vraiment le premier chantier qu'il faut mettre en place il faut penser que c'est un changement de culture même des fois on rentre pour certains clients ils rentrent dans la quatrième dimension ils sont vraiment perdus c'est vraiment une notion de réorganisation il faut vraiment essayer de repositionner tout le monde dans sa compétence dans sa valeur encourager entretenir l'échange c'est vraiment ce qu'il y a de plus important on entend beaucoup parler de bienveillance bienveillance je te ferai pas mal quand je mets une claque non c'est pas ça bienveillance c'est être essayer vraiment de faire en sorte que chacun puisse s'élever c'est important d'avoir ce type de valeur même en tant que 6 admin comprendre les besoins de l'un et les contraintes de l'autre ça c'est faire preuve d'empathie tout simplement c'est pas toujours simple les développeurs ce sont nos ennemis non c'est pas ça les besoins et les contraintes d'un développeur c'est de livrer de la fonctionnalité il est très centré sur son applicatif et il en oublie qu'il y a un contexte autour il y a un contenant et il faut essayer de lui expliquer et aussi de voir comment on peut lui simplifier potentiellement la vie ou bien tout simplement aussi lui expliquer en quoi c'est dangereux ce qu'il est en train de faire et souvent on trouve des compromis cette collaboration une fois qu'elle est acquise c'est une fois qu'elle est acquise qu'on peut vraiment commencer à automatiser et en pratique que fait-on alors l'environnement du projet tu veux que je reprenne juste sur cette slide Thierry ? oui si tu as envie allez pas ce qu'un truc mais habituellement effectivement un projet il est porté plutôt par le business notamment voir les services marketing au sein d'une entreprise vous voyez ici les différents services qui sont représentés les fonctions support également et puis évidemment la DSI avec parfois au sein même des services différentes composantes DevOps pour la partie DSI quand c'est internalisé en tout cas le projet son environnement il est assez complexe et tous ces tous ces acteurs au sein de l'entreprise ont à la fois des besoins des objectifs mais surtout des indicateurs qui sont complètement différents vas-y tu peux tu peux enchaîner Thierry s'il te plaît qui sont avec la petite animation qui va bien complètement différents l'entreprise très souvent fait appel peut faire appel aussi à une société de développement spécifique qui est en mode forfait qui est peu agile vas-y clique tu peux aller jusqu'au bout et puis souvent les OPS impeccables c'est ce que disait Thierry tout à l'heure on arrive en fin de projet souvent avec des produits sur étagère ce qui fait que l'ensemble est opposé à quelques freins notamment la culture d'entreprise qui est à gauche les silos le non-alignement des objectifs et ça c'est un des problèmes principaux c'est qu'encore une fois tout le monde a des objectifs différents et puis pour reprendre l'expression de Thierry dire qu'on n'est pas des gibbons souvent le mode agile dans les entreprises c'est un peu le mode arrache on verra bien on s'adapte et puis au final tout le monde fait un petit peu n'importe quoi et donc cet environnement de projet là il est assez complexe et c'est effectivement dans ces conditions là que les méthodologies proposées sont nécessaires voilà pour ce tout ça tu peux peut-être passer voilà et on passe à la méthode ok donc en termes de méthodologie il y a quatre grandes étapes il y a la phase de déterminer le bon vieux rassis mais on va voir un petit peu comment on va le faire c'est à dire comment on va organiser le projet et les actions de chacun on va avoir ce qu'on appelle le POC donc POC c'est quoi c'est du maquettage mais c'est du maquettage un peu sur une orientation c'est à dire que cette maquette il faut quand même qu'elle soit modulo quelques petites actions prêtes à partir en production et ensuite effectivement on fait cette validation technique donc ça c'est la phase où le métier où on fait les tests qui vont bien pour valider que tout est ok et ensuite on passe sur une phase de mise en production là on va faire quelques validations fonctionnelles et ainsi de suite mise en production pas au sens fin mais c'est vraiment on passe le projet en mode production avec tous les niveaux de support d'alerte de monitoring tout qui est prêt on est sur quelque chose qui est ok les sauvegardes c'est géré c'est quelque chose qui peut être mis à la disposition du public sur lequel on peut prendre tous des engagements de services et il y a une itération entre maquette validation maquette validation le RACI donc c'est l'outil de management qui permet de définir qui fait quoi pour chaque objectif ça permet pour chaque composant du projet on va déterminer quelques processus typiquement chez nous dans le RACI on a qui c'est qui s'occupe de la sauvegarde qui c'est qui s'occupe des mises à jour qui c'est qui va s'occuper du monitoring qui c'est qui va s'occuper de l'accès réseau bref on a tout un tas de processus qui sont décrits dans un document et on dit qui est en responsable qui c'est qui réalise qui c'est qui approuve qui c'est qui est consulté qui c'est qui est informé l'approbateur chez nous c'est systématiquement le product owner le product owner c'est lui qui valide ce que la personne qui réalise fait et on met le product owner comme étant propriétaire du service en position de valider ce qui oblige l'ensemble des acteurs à faire preuve de pédagogie et de lui donner les moyens de ce pouvoir de décision ça permet plusieurs choses ça permet d'éviter les allers-retours incessants et surtout on n'a même pas encore commencé à faire du code ou déployer de l'infra on est déjà en train de négocier ensemble maintenant je ne suis pas d'accord parce qu'on commence déjà à collaborer on commence déjà à se positionner dans ce projet voilà un exemple de RACI qu'on peut imaginer chez nous les processus ce n'est pas quelque chose qui est figé c'est quelque chose qu'on peut faire évoluer on peut en rajouter un spécifique typiquement là il y en a un où j'ai une activité supplémentaire de veille sur les mises à jour fonctionnel d'un outil tiers on se les rajouter du coup c'est Agora qui prend qui informe l'équipe de dev et qui est validée avec le product tokener et ce genre de choses effectivement alors j'ai la grande chance d'avoir les petites fenêtres là ça permet de positionner les objectifs ça permet aussi d'identifier les points de risque c'est ça qui est important d'en échanger et de partager le risque sur l'ensemble des acteurs et de gérer ces questions d'humains le POC son objectif c'est d'être rapidement en place pour pouvoir être soit piloté par un mode budget ou bien tout simplement de pouvoir constituer à la fin un budget qui soit clair et d'être rapidement dans le faire plutôt que dans les projections dans essayer de dire ah mais combien il faudrait oui mais est-ce qu'on est vraiment sûr on fait donc nous ce qu'on fait c'est assez simple au niveau de chez Agora c'est qu'on met à disposition du Product Owner et de ses équipes des ressources gratuitement pendant 8 semaines donc la question du budget ne se pose pas on commence tout de suite à déployer on voit on optimise ça permet vraiment de reculer cette prise de décision qui peut des fois être un peu compliquée ça permet aussi en termes de logistique de ne pas rentrer dans des discussions ah oui mais ça je n'avais pas prévu ce genre de choses non on y va tout de suite ça permet de rassurer effectivement le management ça permet aussi de nous tester techniquement de tester aussi les cas fonctionnels qu'on aimerait mettre en place ça permet aussi de tout de suite valider très rapidement les process de livraison les principes de sécurité aussi les quelques petites choses dont on a besoin typiquement nous avant qu'un dev pousse du code en prod on aime bien être avertis pour que nos copains du support ne s'excitent pas quand il y a une alerte donc ça on explique aux développeurs on met tout de suite ça en place ça permet avant d'être en production donc en live d'avoir ce genre de choses à faire par la suite parce que là on est un petit peu plus énervé c'est vraiment une phase d'apprentissage dans laquelle on va être on va avoir des petits échecs mais ces échecs vont vraiment être source d'apprentissage de manière assez détendue puisque on sait que là ce qu'on fait on peut casser et recommencer il n'y a pas de risque et ça c'est très confortable et en plus pour le product owner ça ne lui coûte pas très cher donc c'est vraiment quelque chose sur lequel pour nous il y a un vrai levier d'accélération donc ça c'est ce que je disais à l'issue de tout ça on arrive à avoir une plateforme qui est crédible parce qu'elle a été testée on est sur quelque chose qui est plus contestable par qui que ce soit ça marche c'est ce dont on a besoin on l'a validé ensemble ça donne aussi de la lisibilité puisqu'on aura expliqué les choses ça crédibilise aussi le choix de la direction c'est à dire qu'on a prise permet aussi de maintenir des équipes sous pression parce que le temps c'est important d'avoir cette promotion positive de 8 semaines on est obligé pendant 8 semaines puisque c'est gratuit il faut avancer donc on cale les plannings par rapport à ça c'est tout bête mais ça permet d'être plus efficace ça réduit au sein les contraintes sur une période qui est donnée et je crois réellement qu'un des grands bénéfices c'est de faire apprendre à tout le monde que l'échec et la résilience c'est quelque chose qu'il faut accepter et intégrer parce que forcément il y aura des problèmes à un moment donné et ça c'est vraiment important L'infrastructure effectivement bon du coup là on passe sur la phase on est sur la validation elle est bien maîtrisée par l'ensemble des équipes on a les tests de douleur qui sont réalisés en amont et qui sont effectivement analysés alors tous ces douleurs c'est à dire test de montée en charge on peut faire du chaos on peut faire plein de choses pour vraiment mettre à mal et bien valider qu'on a une application qui correspond aux enjeux alors après on peut aussi très bien ne pas en faire ça peut aussi être un des tests douleur c'est de ne pas en faire l'infrastructure répond aux besoins effectivement on est sur quelque chose on essaye nous d'avoir une approche d'infrastructure qui va être capable de monter en charge et qui va être liquide c'est à dire on n'est plus sur quelque chose on a le sentiment qui est très dur c'est quelque chose qui est modifiable rapidement au fur et à mesure introduire des nouveaux composants simplement sans tout altérer et pour ça on utilise des outils tels que Docker Kubernetes qui nous facilitent la vie par rapport à ça on a quelque chose qui va être plus robuste plus résilient puisqu'on aura pu faire des choses ensemble et qu'on se sera trompé en amont on aura vu que tiens quand j'arrache le disque à cet endroit là effectivement tous les services s'écroulent ça on n'y avait peut-être pas pensé et on est challengé régulièrement sur des points en termes hebdo tiens là je remarque telle page est lente qu'est-ce qu'on peut faire et ainsi de suite donc le processus après cette phase de mise en production alors là on passe dans une autre phase là on va être peut-être plus sur du stand-up c'est plus vraiment du stand-up mais au rythme de l'infra ça suffit on va être sur de l'hebdomadaire ou même plus que du mensuel si tout va bien on n'est plus que sur des validations de points de passage et d'objectifs et s'il y a le besoin on se repositionne en mode sprint comme avant point tous les jours et on règle les problèmes et ça c'est vraiment le bénéfice d'avoir travaillé comme ça avant on ne le découvre pas en cours de route on ralentit simplement la fréquence et le rythme mais on conserve ces niveaux d'interaction les mêmes outils les mêmes processus et s'il faut réaccélérer on reenclenche oui je suis un grand femme de Dilbert pour ceux qui connaissent quelques retours d'expérience je vais plutôt vous parler des entreprises avec qui on fait du on fait du DevOps sans trop leur dire on leur dit on va faire des POC et on va travailler ensemble typiquement ACG Synergy qui est un bailleur social qui a une solution de gestion de bailleurs sociaux ils ont leurs équipes et on a commencé à travailler comme ça on ne leur a pas dit qu'on allait faire du DevOps ensemble on a simplement dit on allait travailler sur un prototype et ainsi de suite on leur a présenté la méthodologie finalement ils font du DevOps on travaillait avec des agences de communication pareil ils cherchaient avant tout un hébergeur finalement on est arrivé à automatiser des choses pour eux des setups des outils les conseiller dans leur automatisation ce genre de choses pareil on ne leur a pas dit qu'on allait faire du DevOps sur la partie comme mes compagnies là c'est une entreprise qui a plus de 200 supports digitaux différents des applications de calcul assez complexes de prêts ce genre de choses là pareil ils cherchaient avant tout une solution pour remplacer une infra qui gérait eux-mêmes pareil on ne leur a pas dit qu'on allait faire du DevOps ensemble on a dit surtout qu'on avait une démarche pour tester des choses on va bientôt partir en prod et c'est je crois un vrai succès parce qu'on héberge maintenant aussi des outils qui sont propres aux équipes de développement NTN-SNR c'est une plateforme e-business qu'on a maintenant depuis trois ans où effectivement on est avec la DSI les équipes de développement où on fournit tout un tas de services en collaboration sur ce modèle là Socomex c'est exactement pareil là c'est sur des spectres beaucoup plus larges on a parlé Docker, Kubernetes mais là c'est au l'ensemble de ce qu'on peut avoir au sein d'une DSI du IaaS donc de l'infrastructure as a service de la sauvegarde Office 365 bref tout le spectre on peut avoir du réseau de la MPLS donc du lien spécialisé vers la Chine tout est géré sur ce mode opératoire CroisiEurope donc ça c'est le leader fluvial c'est un gros site B2C e-commerce qui passe régulièrement sur les médias nationaux donc là on a fait un travail de fond avec le client et son équipe de développement pour avoir quelque chose qui soit capable de tenir ses enjeux de performance maintenant quand on passe à 13h le France 2 on ne le sent pas passer les équipes sont métiers sont en capacité à déclencher ce qu'on appelle le mode média donc c'est un mode où simplement quelques tâches sont ralenties et on est en capacité à prendre des 20 000 connexions simultanées au niveau réseau de prendre des gros pics de charge avec 200, 300, 400, 500 000 personnes sur les différentes pages en train de chercher sa croisière bon même si le contexte actuel s'y prête moins il y a quand même des actions qui sont encore en cours pour l'année 2021 où on a encore même maintenant ce genre de sujet et Easy Bio derrière c'est les enseignes Biocop avec qui on travaille aussi dans cette logique là en développement des solutions d'intelligence des solutions de partage et collaboratives en dehors des clouds publics et ainsi de suite pour ne pas être plus proche de leur valeur voilà pour cet échange donc je crois qu'on a un petit peu de temps pour les questions on est bien temps pour les questions voilà et simplement on vous aime tous même si on est barbus et qu'on mord parfois voilà merci à vous deux pour cette présentation hyper complète en termes de méthodo process etc je regarde un petit peu le fil des questions n'hésitez pas je me demandais je me posais la question des outils aussi quels seraient peut-être les outils que vous utilisez principalement chez Agora Calissé pour un projet DevOps et pourquoi ce choix d'outils en particulier alors de notre côté nous les outils qu'on a principalement les projets DevOps sur des projets plus de web applications on va être sur du Kubernetes du Docker avec de la registrie Docker qu'on a chez nous qui s'appelle Arbor et on fait très peu de conseils sur la partie usine logicielle pourquoi parce que nous on en a une on l'a basé sur GitLab pour gérer nos développements à nous d'images Docker d'outils ce genre de choses on a des pipelines on a des choses comme ça pour publier automatiquement des mises à jour et ainsi de suite mais on va se poser la question nous c'est pas nous qui sommes dans la partie développement il y a toujours une tierce partie qui fait le développement et on va discuter avec ces gens là pour voir où ils en sont et là il y a des différents niveaux de maturité donc nous on va simplement proposer à ce moment là déjà au moins de travailler sur une couche Docker Kubernetes parce que ça va nous permettre facilement d'avoir une infrastructure qui est décrite avec du code qui est versionnée que nous on va vraiment bien pouvoir maîtriser et apporter ce côté liquide et plus aussi dur de l'infra facilement modifiable et après on a des entreprises elles ont déjà des forges logiciels et genre de choses et on va proposer plutôt de se brancher dessus et de discuter avec elles qu'est-ce qu'elles ont besoin pour brancher leurs composants dessus et on va plutôt être dans cette optique là de travailler ensemble voilà et après bon du ticketing bug tracker tout ça les classiques quoi ça c'est si on n'a pas ça on ne peut pas mesurer l'avancement du projet quoi voilà n'hésitez pas aussi si vous avez peut-être dans les participants des problématiques particulières que vous rencontrez dans vos boîtes sur ces questions que vous souhaitez partager ou pareil un partage d'expérience aussi également n'hésitez pas la question des outils et du coup tout à l'heure c'était marrant agile égale à l'arrache donc du coup on peut quand même faire du déprouement en continu dans une entreprise qui n'est pas agile finalement c'est pas oui on peut le faire on travaille avec des grands groupes c'est pas un problème on n'a pas besoin d'être dans une alors c'est vrai que quand on est dans des grands projets de planification que vous rentrez dans un appel d'offres c'est plus compliqué et là ça va dépendre de votre propension à faire des efforts mais le risque sur l'infra il n'est pas tant sur sa construction le modèle économique d'un hébergeur il n'est pas basé sur la prestation pure il y en a effectivement mais ça va être sur les trois années où il va avoir l'applicatif chez lui c'est là que réside le risque et il a tout intérêt à investir dès le départ d'avoir de bonnes relations avec le client avec les équipes de développement parce que c'est pendant les trois prochaines années que ça va être là où ça va être problématique et la qualité de ces liens va faire qu'on va être plus efficace pour la résolution de problèmes à venir il y a des choses on ne peut pas on ne peut pas les prévoir une librairie qui est d'un coup plus maintenue une faille qui est découverte comment on le gère et si vous n'avez pas créé ces liens en amont vous n'avez pas investi là-dessus sur ce terreau-là je pense que vous êtes vite en difficulté pour la suite la collaboration c'est clé et ça va être source de marge pour la suite pour un hébergeur c'est ce que nous on croit c'est ce qu'on met en pratique et on va être plutôt à l'économie sur la phase de construction pour être efficace c'est bien construire tout ça pour que derrière on puisse avoir un MCO qui est efficace c'est un peu comme la différence entre les gens qui achètent des choses pour les jeter six mois après on est dans une logique aussi de durable de faire durer les choses chez nous on s'inscrit dans cette durée-là on ne parle pas trop de Green IT chez nous mais c'est vrai qu'on a tendance à faire gaffe quand même à ce qu'on déploie qu'est-ce que ça consomme parce que c'est des coûts mais c'est aussi de l'énergie qui est déployée pour pas autre chose Thierry tu parlais d'échec dans ta présentation oui de toute façon c'est une donnée qui est de fait intégrée dans les projets DevOps de toute façon il faut considérer qu'à un moment donné il va y avoir un échec sur quelque chose ou est-ce que par exemple tu as un use case là assez récent en ne pas forcément citant ouais j'en ai un très simple on a fait le choix de déployer une certaine techno de base de données MariaDB parce que ça allait être plus performant il s'avère qu'on a eu un joli plantage on a perdu les données bon ça c'est du coup on a accepté que c'était pas le bon back-end initialement on avait émis des réserves sur ce sujet là on nous avait expliqué qu'il y avait une moteur qui allait être utilisé il y avait tout un tas de justifications on a échangé donc on a dit ok on part là-dessus mais on a foiré les données du client et bon on a de la sauvegarde on a pu les remonter finalement ça a été mais il y a quand même eu un downtime et derrière on a décidé de repasser sur du sur du sur du mausuel passer des choses qu'on maîtrise mieux sur un moteur plus classique et éviter les prises de risque là-dessus un autre un autre plantage c'est de penser qu'en augmentant la capacité d'augmenter la capacité de paralysation d'un composant on va forcément servir plus et derrière on se retrouve à saturer la base de données en termes de connexion et plus rien n'est servi donc ça s'effondre et donc on se met on se remet en question avec tout le monde et on va mettre en place des garde-fous pour limiter le nombre de requêtes par exemple c'est ce qu'on a fait sur CroisiEurope le problème de CroisiEurope c'est que les audiences ne griment pas linéairement tout le monde arrive comme ça donc tes courbes de trafic elles sont raides comme ça et donc il faut avoir un composant qui met pendant quelques millisecondes donc c'est pas très perceptible pour les utilisateurs finaux fait stop t'attends et de permettre aux composants qui sont en dessous dans les approches microservices à ne pas être saturé de requêtes inutiles laisser des caches se mettre en place et ainsi de suite c'est ça on est aussi arrivé à mettre en place des choses et dire finalement que c'est pas la bonne solution et que on va partir sur autre chose souvent ça arrive par exemple là on est en train d'évaluer une solution qui s'appelle Sentry on sait qu'aujourd'hui garantir un niveau élevé comme c'est demandé on pourra pas le faire parce que de manière inhérente il y a des choses dans Sentry qui ne permettront pas de restaurer les données facilement voilà mais les organisations sont pas toutes prêtes à l'échec certains ils vous payent c'est pas mon problème faut que ça marche genre de choses et si vous n'avez pas cette première phase où on va faire de la maquette on va se tromper on peut se tromper sans que ça mette en difficulté une équipe de dev un client ou même nous c'est compliqué c'est l'échec pour les personnes qui ont l'habitude de faire du devop c'est quelque chose de l'agilité c'est quelque chose qui est reconnu mais c'est pas encore quelque chose qui est présent chez tous les tous les clients et tous les product owners ok là on a une petite question comment peut-on continuer à faire du devops avec l'émergence des systèmes serverless ouais ça c'est la partie effectivement le no-op on se dit oui il n'y a plus ok qui c'est qui va gérer le cluster qui est en dessous sur lequel tu vas lancer tes petits ton face ton serverless et ce genre de choses alors tu vas me dire oui on peut utiliser du Amazon et ce genre de choses ok ça ça peut être un choix d'utiliser des providers mais chez Amazon il y a bien des gens qui s'occupent de ça qui te fournissent finalement un service c'est-à-dire que tu vas être à un autre niveau donc je pense qu'il y a toujours une question quand tu ne veux pas travailler avec des clouds publics ou autres même si nous un jour on fait du serverless il y a quand même un monitoring du coup un monitoring des ressources consommées du pourquoi ma fonction ne va pas aller on va rentrer dans les niveaux de complexité d'analyse qui ne vont pas être les mêmes je pense qu'il y aura toujours de l'OS qui tourne et tant qu'il y aura un OS qui tourne quelque part il faudra bien un admin qui s'en occupe au même titre qu'il y a du réseau et qu'il y a des choses comme ça donc je ne dis pas que DevOps tel qu'on l'entend va évoluer moi ce que je veux dire c'est de la collaboration entre des gens qui ont des compétences différentes elle va toujours exister parce que tant qu'il y a un projet il y a des gens et je crois que c'est vraiment ça qu'il faut tirer parce qu'aujourd'hui tu as SecOps tu as DevSecOps tu as NetOps tu as ce genre de choses tous ces trucs là mais finalement c'est la même chose c'est à dire qu'on va agrandir encore le cercle bon après à un moment donné ça peut aussi faire cours de récré et d'avoir quelqu'un qui est suffisamment au fait des problématiques qui sont derrière peut devenir à lui-même le product owner sur une autre équipe tu vois créer des ponts dans cette logique là il y a une question extrêmement intéressante qui vient d'être posée c'est à partir de quelle taille de projet conseilles-tu d'intégrer du DevOps c'est une bonne question ça je prends par exemple sur une agence de communication en fait on est sur un projet plus global on va être sur la gestion de l'ensemble de leur site internet tu vois de l'ensemble de leur application et donc on a mis la démarche plutôt en mode de collaboration avec eux pour leur apporter une compétence sur leur projet pour qu'ils aient puis s'y faire appel maintenant un projet isolé c'est vrai qu'il faut pouvoir quand même assumer le coût un coût qui est quand même au moins une heure une à deux heures d'ingénierie par mois il faut au moins pouvoir voir ça c'est pas énorme mais pour un tout petit projet c'est vrai que ça peut être compliqué ça peut être compliqué après tout dépend aussi de l'enjeu j'ai assez plutôt c'est quoi l'enjeu puis après ça peut aussi être fait en best effort avec d'autres personnes je pense il n'y a pas vraiment de taille c'est est-ce qu'on est prêt à partir tout seul sur son projet et se dire on verra bien après j'ai pas d'avis sur la question mais on l'a déjà fait on l'a déjà fait enfin on l'a fait évidemment pour des projets conséquents mais on l'a aussi fait pour des petits projets parce qu'il y avait aussi une attente côté client d'organisation de travail donc on n'est pas vraiment sur du DevOps on est plutôt sur de la gestion de projet assez simple qui n'est pas forcément quelque chose de connu dans les entreprises et ça quand on sait le faire pour des très gros projets on est du coup capable de le faire pour des petits projets et je rebondis aussi sur ce que vient de dire Thierry c'est qu'on a deux activités je leur parlerai juste un peu deux minutes après on a deux activités une activité directe auprès d'entreprises que vous avez vu comme Rossignol NTN SNR etc. qui sont des ETI plutôt industrielles mais on a aussi une grosse activité de marque blanche avec des agences de com des agences des webfactos des start-up aussi qui ont des dizaines ou des centaines de petits projets et du coup on prend un peu de recul par rapport au projet en lui-même et effectivement la méthodologie qu'on met en place elle est un petit peu au-dessus c'est vraiment la méthodologie d'organisation plus que du DevOps pur au sens définition du terme je reviens sur la partie la taille du projet je vois que Damien qu'on connaît par ailleurs qui travaille pour une start-up pose la question est-ce qu'une start-up avec trois devs qui bossent full-time pour la solution peut faire du DevOps ouais sans aucun problème j'ai j'ai au moins cinq cinq équipes avec qui je travaille comme ça il y en a une ils sont juste deux une autre partie c'est pas c'est pas une difficulté on a mis on a mis un peu de temps on a mis une à deux journées ensemble pour travailler poser le cadre définir ce raci général et comment on allait fonctionner et il y avait une volonté d'être le plus autonome possible donc au final on est allé vers ça pour donner l'autonomie nécessaire pour que derrière je ne sois pas un goulot d'étranglement mais que je puisse quand même assurer mes missions et c'est pas c'est vraiment pas une difficulté au contraire s'il y a des équipes de dev qui font vraiment beaucoup qui sont à l'aise sur le test sur l'automatisation qui savent faire plein de choses et bien on va pouvoir faire le transfert de compétences vers eux en fait on fait un transfert de compétences pour qu'ils puissent faire par eux-mêmes et être le plus efficace dessus voilà super merci beaucoup à vous deux et merci aussi à nous participons pour leurs questions Yoann une demi-seconde vous avez quelque chose à nous proposer en particulier il me semble oui juste une demi-seconde Thierry est-ce que tu peux passer sur le slide d'après puisqu'on avait répondu aussi à l'appel entre guillemets de solidarité de la cuisine du web comme je disais on fonctionne de deux manières soit en direct plutôt avec des grandes entreprises soit en marque blanche et là on a effectivement tout type d'entreprise de la start-up la petite agence de com jusqu'aux ESN un peu plus conséquentes ce que vous voyez à droite ce sont nos quatre métiers principaux l'infrastructure et le service du pass avec Docker et Kubernetes on en a parlé tout à l'heure de la sécurité et également une plateforme IoT en mode pass on offre deux choses on fait aussi en mode direct on essaye de faire un effort avec un accès à la plateforme qui est offert pendant un mois sur le modèle direct qui est évidemment pas notre modèle principal mais aussi avec 10% de réduction sur le tarif catalogue pour les adhérents et évidemment ceux qui se recommanderont de la cuisine du web et pour la marque blanche Agora Calissé on donne accès à la plateforme sur un peu plus long un peu plus long délai parce que c'est six mois ou jusqu'au cinquième projet en production ce qui est quand même assez conséquent et ce qui permet vraiment d'accéder très vite à la rentabilité sur des sujets d'hébergement sachant qu'on fait également beaucoup d'accompagnement en avant-vente que ce soit en mode direct ou indirect qui seront aussi inclus dans le pack avec des comités de pilotage aussi pour les marques blanches offert la première année donc c'est assez conséquent et pour ceux qui ont envie de plus d'informations n'hésitez pas à revenir vers moi vous avez mes coordonnées ou en tout cas la cuisine se permettra de vous les transmettre voilà c'était tout pour le petit moment pub de la journée c'est super merci de cette proposition c'est hyper généreux et hyper chouette merci à tous de votre présence merci beaucoup vraiment super première marmite on est trop contents merci bien si vous avez des questions n'hésitez pas contacte avec la cuisine du web.com on sera à suivre aussi directement à Yoann et à Thierry sans problème et à très vite pour un prochain rendez-vous tech pour marmite merci beaucoup merci Naël merci beaucoup merci tout le monde merci au revoir merci 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 merci